Et d'abord donc le 58e festival de Cannes qui vient tout juste de s'ouvrir. Carole Bouquet a monté les marches, vous allez le voir, au bras du ministre de la Culture. Et puis l'équipe du film de Dominique Molle va suivre avec les deux Charlottes, Gainsbourg et Rampling. C'est donc un film français, c'est donc un film français que revient l'honneur d'ouvrir la compétition. L'Hemming de Dominique Molle, il avait déjà présenté à Cannes Harry, un ami qui vous veut du bien. Une fois encore son film est inquiétant, un petit couple modèle va voir sa vie totalement bouleversée. Dominique Poncet, Guy Sabin. Cannes, c'est parti. Ils sourient mais leur coeur bat sûrement la chamade, ça n'est pas rien. Non seulement ils ouvrent le plus grand festival de cinéma du monde, mais en plus ils débutent la compétition. Un sacré challenge. Avec son équipe, moins Charlotte Gainsbourg pas encore arrivée sur la croisette, le réalisateur Dominique Molle se plie au jeu de la promo. Derrière les sourires, pêle-mêle, de la concentration, du trac et de l'exaltation. C'est agréable la vie, c'est comme une espèce de fin d'aventure qu'on va fêter tous ensemble. Après, à bien que pourra, on ne sait pas comment le film sera reçu. L'Hemming, qui est le nom d'un petit rongeur de l'hémisphère nord, est un film comme Dominique Molle en raffole. Un film sur le quotidien qui dérape vers le bizarre et le fantastique. En scène, un jeune couple, heureux et sans histoire, qui va voir sa petite vie se dérégler après la découverte inattendue d'un Hemming dans un évier bouché. Après aussi, la visite d'un couple plus âgé et très désaccordé. Bon, t'as décidé de te défouler, vas-y, te gêne pas. Un thriller implacable qui a d'emblée enthousiasmé les comédiens. Ce scénario, c'est parmi, dans ma carrière, les plus beaux que j'avais lus. Parce que c'était complètement accompli. C'était comme si on lisait l'oeuvre en lui-même, comme si le film était fait. C'était là, on voyait tout. Au moins, si vous n'aviez pas eu de désir pour elle, j'aurais compris, mais en plus, vous en aviez envie. Merde ! Évidemment, on ignore si ce film, assez cauchemardesque, séduira ce soir le jury. Et surtout son président, cette année, le réalisateur, Émir Oustoruxa. Connu pour son goût du débris dégénéreux et son dégoût des pâtisseries olibusiennes. Quoi qu'il en soit, jurés et candidats ont été attendus toute la journée aux marches du palais, revêtus enfin du fameux tapis rouge. Vous savez qu'ils changent de tapis tous les jours à Cannes ? Vous saviez ça ? Je ne savais pas du tout. On va croire que vraiment, on a les pieds sales. L'humour pour casser le chic, parfois trop guindé d'un rituel immuable. Bien joué, André Dussolier.